Eh bien, vous connaissez maintenant le principe, donc cinquième live évolutionnaire, pendant 20 minutes je vous expose un sujet, et puis le temps qui nous reste, eh bien on va aborder des questions ensemble. Je vous invite à écrire vos questions et commentaires pendant que je parle, je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions, mais ça vous le savez déjà. Alors, pour ce qui relève des lives évolutionnaires, savoir à quoi ils servent, j'ai fait une petite vidéo d'introduction que vous pourrez voir aussi dans la playlist, donc voilà, je n'aurai plus à le réexpliquer à chaque fois. Je vais quand même faire un petit bilan de ce qu'on a vu ces dernières semaines, pour que vous compreniez bien, qu'on voit bien un petit peu la progression qu'il y a. Donc, ces dernières semaines, ces quatre derniers lives évolutionnaires, on a fait essentiellement, on a couvert essentiellement des concepts pour penser et comprendre la nouvelle économie. On ne peut pas aborder quelque chose de nouveau sans poser quelques concepts de base, sinon on refait les mêmes vieilles choses qu'avant. Alors, petit récap, le premier live qu'on a fait, on l'a fait sur les richesses intégrales. Il s'agissait de comprendre, déjà de séparer la notion de richesse et d'argent, et puis de comprendre qu'il existe toutes sortes de richesses. Donc là, vous le verrez dans le live numéro 1. Et qu'on a besoin maintenant, dans une économie réelle, de les exprimer, ces richesses réelles, puisqu'elles existent. L'argent, en tant qu'hormone de croissance, ça veut dire que dès qu'on va utiliser ce type de technologie, qu'on appelle l'argent, eh bien, on ne peut pas faire autrement que croître, que développer de la consommation, du consumérisme, de l'économie de l'extraction et de la compétition. Une raison aussi pour laquelle on l'appelle une monnaie rare. Et on a vu ça dans le live numéro 2. On a vu, justement, dans le live numéro 3, le concept de crédit mutuel, où là, on a vu un système, parmi plein d'autres, bien sûr, qu'on peut créer, mais qui nous permet de faire, en fait, circuler des richesses au centre d'une autorité ou d'une banque. Dans le dernier live, le précédent live, le numéro 4, nous avons traité, là, un petit peu de l'autre côté du spectre de la richesse. On a parlé du bon, du bon et du vrai. Et on a vu que ça pouvait nous servir d'une boussole, une véritable boussole, donc, pour créer des économies florissantes et éventuellement à grande échelle. Et nous avons besoin d'utiliser des monnaies plurielles, des constellations monétaires, qui reflètent, justement, l'ensemble des richesses que le collectif a besoin de voir. Donc, il s'agit, je le précise, d'une méthode complètement nouvelle, complètement évolutionnaire. Vous n'allez pas trouver ça dans les manuels d'économie. Ah, problème de réception, me dit-on ? J'interromps pour voir. Ça ne passe plus très bien. Ça coupe. Réseau entrecoupé. Dites-moi si ça revient. Dites-moi si ça revient. Je sais qu'il y a eu des interruptions, enfin, il y a eu du son qui venait d'ailleurs. Parfois, faites-moi coupure. Problème. C'est revenu. Redites-moi maintenant. Refaites-moi un 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Ça semble aller mieux. OK, revenu. Super. Très bien. Merci de me l'avoir signalé. OK. Alors, je vais reprendre un petit peu en amont. Donc, je vous disais que, voilà, il ne faut plus penser l'économie avec une monnaie unique, simplement destinée à l'échange. On a tendance à penser l'économie tout le temps avec l'échange, déjà à le réduire à de l'échange, alors que l'économie, on crée des richesses, on ressent des richesses. Et l'économie, donc, ça ne relève pas que de ce qui circule. Il y a aussi toute la partie subjective de notre bien-être, de nos ressentis, de la confiance, etc. Et donc, on a besoin d'utiliser non pas une monnaie, mais des monnaies qui reflètent l'ensemble des richesses que le collectif a besoin de voir. Donc, quelle richesse ? Eh bien, justement, on va voir ça dans cette notion de bilan richesse. Alors, cette méthode dont je vous parle, elle s'avère, je vous le disais, entièrement nouvelle, évolutionnaire, puisqu'on parle de l'économie réelle et pas de l'économie, en fait, de la religion dont on nous ramalle les oreilles, notamment aux informations. Alors, en fait, vous allez voir dans la méthode O qu'on s'occupe, en fait, de collecter tout ce qu'on aurait appelé avant des indicateurs de richesse, puisque, effectivement, les indicateurs de richesse, ça existe depuis longtemps. Mais on va voir pourquoi, justement, lorsqu'on passe dans l'économie réelle, ces indicateurs de richesse, ça devient des monnaies. Ça, on va le voir un petit peu plus en avant. Alors, quand on fait un bilan richesse, vous allez vous rendre compte que, suivant le collectif qui réfléchit à ce bilan richesse, il ne va pas faire le même bilan, justement. Par exemple, un territoire géographique va penser ces richesses de manière différente que, je ne sais pas, une entreprise qui fait de l'immobilier, par exemple. Un territoire géographique va penser la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la santé publique, l'éducation, etc. Alors qu'une entreprise qui fait du mobilier va peut-être s'intéresser à des questions d'empreintes écologiques, au bien-être des employés, à tout l'écosystème de super exchange et de clients, donc dans un autre paradigme, même s'il y a plein de points communs, évidemment. Une communauté spirituelle pensera autrement aussi sur la richesse. Peut-être que là, elle va plus penser sur des richesses d'ordre spirituel, ou en tout cas dans la subjectivité et l'expérience intérieure, plus que extérieure. Des syndicats de freelance vont penser aussi les richesses autrement, de même que des collectionneurs de livres anciens. On peut même aussi faire un bilan richesse pour soi, personnellement. Je vous invite aussi à penser à vous-même, de faire un bilan richesse personnel, de vous dire, de vous questionner, il y a quoi comme richesse dans ma vie qui existe, qui n'existe pas, que je peux développer, que je ne peux pas développer, et ainsi de suite. Alors, on va y aller. Ça se passe par plusieurs étapes. La première étape, brainstormer, et on va voir de quoi il s'agit. La deuxième étape, on va classer ce qu'on a brainstormé. La troisième étape, on va organiser ces richesses. Une fois qu'on les a classées, vous allez voir comment. Et la quatrième étape, on va connecter ces richesses ensemble. On va voir comment on les fait interagir entre elles. Alors, je commence par la première étape, brainstormer. Brainstormer, ça veut dire vraiment penser librement, laisser venir tout ce qui peut vous faire penser à des richesses dans votre contexte. S'agit-il d'une entreprise, s'agit-il d'un territoire, donc les gens avec lesquels vous partagez l'espace physique, le territoire, la ville, etc. S'agit-il d'une communauté à laquelle vous appartenez ? À vous de vous dire ça. Vous pouvez aussi vous poser ça, je vous disais, personnellement, ou bien au niveau de votre famille ou de vos amis. Donc, prenons l'exemple d'un territoire. Eh bien, un territoire va déjà se questionner sur l'ensemble des richesses matérielles présentes, les biens et les services. On a quoi comme talent ? On a quoi comme industrie ? On a quoi comme particularité sur ce territoire alimentaire, culturel, etc. Les richesses naturelles dont nous profitons, que ce territoire nous offre, elles ressemblent à quoi ? On se trouve à la montagne ? On se trouve plutôt dans une zone désertique ? On se trouve où ? Donc, on va voir déjà que toutes ces richesses du territoire vont varier d'un territoire à l'autre. On va s'intéresser à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, à la quantité aussi, évidemment. On va s'intéresser à la santé publique, à la biodiversité, à l'état des infrastructures, des routes, des bâtiments, de l'électricité, etc. On va s'intéresser à l'éducation. On peut s'intéresser aussi à des choses subjectives, comme par exemple la gratitude que ressentent les gens, ou la confiance, le beau, le bon, le vrai, on en a parlé la semaine dernière, les heures de formation qu'il se donne, la résilience, ce territoire a-t-il une capacité de résilience s'il y a un coup dur comme une pandémie ou bien une sécheresse, etc. Toute la production bio, par exemple, quelle quantité de bio on a, la pollution, etc. Vous voyez, je pourrais aller à l'infini comme ça et donc penser le territoire avec ce qu'on aurait appelé, évidemment, auparavant des indicateurs de richesse. Là, on se contente de brainstormer, de collecter un petit peu tout ce qui nous fait penser à des richesses dans ce contexte de territoire. Une entreprise va peut-être penser un petit peu différemment. Elle va penser à la qualité et la quantité de ses clients, à son empreinte écologique, à sa responsabilité sociale, la qualité en tant que telle de ce qu'elle produit. Elle peut aussi, bien entendu, s'intéresser à des concepts comme le beau, le bon, le vrai, j'en ai aussi également parlé la semaine dernière. On peut penser aussi à notre exemple, à une communauté de gamers qui déjà utilise en fait des constellations monétaires. Il y a déjà cette culture dans ce monde-là, même si on n'utilise pas le terme de monnaie, mais le niveau de guerrier, le nombre de vies qu'on a, les sortilèges qu'on peut envoyer, le XP, le karma, etc. Tout ça représente des monnaies. Pour celles et ceux qui ont déjà vu ou joué avec des sims, les sims city, par exemple, on voit aussi des tas de formes de monnaie qui existent, qui reflètent en quelque sorte l'état de l'ensemble du système vivant de cette ville éventuellement qu'on construit. Alors évidemment, je prends cet exemple, il s'agit quasiment d'un mauvais exemple, puisque tous ces jeux-là restent dans l'économie ancienne, à savoir une économie de l'extraction, une économie de la domination, une intelligence collective pyramidale classique. Mais les principes demeurent les mêmes. Je vous le disais aussi, vous pouvez le faire de façon personnelle, vous questionner sur il y a quoi de beau, de bon, de vrai dans votre vie. Donc là, on pense évidemment à cette boussole sur les valeurs fondamentales, les valeurs universelles, les valeurs primaires. Vous pouvez penser bien sûr à l'argent conventionnel, à votre santé, à la qualité de votre réseau social, la gratitude que vous avez, la qualité de vie que vous avez, et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez je pense une idée un petit peu plus précise maintenant de ce passage de brainstorming. Donc là, on met ça dans tous les sens. Étape 2, maintenant il faut commencer à classer. Donc là, on en revient à la notion de richesse intégrale et au classement dont je vous ai parlé dès le premier live évolutionnaire, à savoir, vous avez quoi comme richesse mobile ? Donc par exemple, si vous vous trouvez sur un territoire qui produit beaucoup de fruits et de légumes, ben voilà, voilà des exemples de richesse mobile. Si vous vous trouvez sur un territoire qui produit de l'énergie, de l'électricité, par exemple, il y a des barrages hydroélectriques, voilà aussi une richesse mobile. Vous avez ensuite des richesses dites mesurables, donc par exemple, quelle quantité de bio vous produisez sur le territoire, quelle qualité de l'eau, quelle qualité de l'air, le niveau d'éducation des personnes, etc. Vous allez mettre en place des protocoles pour mesurer ces types de richesses. Vous avez ensuite des richesses ordonnables. Si je reprends l'exemple d'un territoire, eh bien comment ce territoire se situe par rapport à d'autres ? Dans la qualité de vie, dans l'ensoleillement, dans les risques de tempête, etc. Donc là, on va ordonner les choses. Et puis vous avez les richesses énonçables. Comment les citoyens de ce territoire, ou bien les employés de cette entreprise, énoncent subjectivement leur expérience ? Se sent-ils heureux, pas heureux ? En danger, en sécurité ? Voilà. Donc tout un ensemble de richesses subjectives dites énonçables. Et puis vous avez les richesses potentielles. On va moins en parler aujourd'hui, mais ça veut dire ce qui nous met en mouvement ensemble, ce qui nous donne envie de transformer la réalité. Alors, il n'y a pas une classification stricte pour des richesses. Par exemple, si on veut penser à la production de bio qu'il y a sur un territoire, il y a des choses que vous allez vraiment mesurer. Donc là, on peut mettre vraiment un protocole très précis. Mais parfois, vous pouvez avoir un mélange sur des appréciations subjectives. Par exemple, la qualité de vie. Vous pouvez certes faire des mesures très précises qui font partie de la qualité de vie. La santé publique, la qualité de l'alimentation, le niveau d'éducation des personnes, etc. Leur degré de liberté. Et puis, vous pouvez aussi demander de façon subjective à ces personnes comment elles le ressentent, tout ça. Donc, une richesse en tant que telle n'appartient pas nécessairement dans une catégorie ou une autre. On va voir qu'elle peut parfois recouvrir plusieurs catégories. Voilà pour l'étape 2, donc une sorte de classement qui nous permet de comprendre déjà un petit peu mieux comment ces richesses fonctionnent les unes après les autres, sur quelle échelle des richesses intégrales elles fonctionnent. Étape 3, on passe à l'organisation. Organiser. Alors là, il s'agit vraiment d'une partie importante. On va se poser en fait 5 questions. Première question. Quelle richesse a-t-on déjà et qu'on voit déjà bien collectivement ? Par exemple, moi j'habite dans le sud et je pense qu'une richesse que tout le monde partage ici, on apprécie le soleil, l'ensoleillement, etc. On n'a pas forcément besoin de mesurer ça. Je sais que sur Aix-en-Provence, il y a plus de 300 jours de soleil par an. Peut-être que ça nous jouera des tours bientôt. Mais en tout cas, une entreprise par exemple peut dire qu'il y a une énorme créativité dans cette entreprise, on fait des trucs géniaux, tout le monde s'amuse et on le sait. Et on n'a pas forcément besoin de le voir ou de mettre en place une monnaie de réputation, une monnaie énonçable parce qu'on le sait déjà. Voilà pour la première question. La deuxième question. Quelle richesse a-t-on, mais qu'on ne voit pas et qu'on veut voir ? Par exemple, dans une entreprise, des gens peuvent dire « Ah ben tiens, on apprend beaucoup. On s'apprend beaucoup les uns les autres. Et puis ça, je ne sais pas, on en parle un peu au restaurant comme ça, mais finalement on ne le voit pas. Ou bien dans une entreprise, il peut y avoir beaucoup de bienveillance. Mais on ne le voit pas. On le sait, ça fait partie un peu de la culture, mais ça ne fait pas partie des richesses conscientisées de cette entreprise. Donc la seule façon de le conscientiser consiste à demander aux gens ce qu'ils ressentent par rapport à la bienveillance. Ou bien sur un territoire, on peut se rendre compte qu'il y a énormément de compétences, très diverses. Elles existent. Mais on ne les voit pas. Eh bien, on va mettre en place aussi des protocoles pour voir, pour mesurer ces compétences-là, éventuellement aussi les énoncer. On va voir que ça peut faire partie de richesses mesurables, voire énonçables. Là aussi, à réfléchir. Donc vous voyez ce point numéro 2. Quelles richesses on a ? Mais qu'on ne voit pas et qu'on peut voir. Donc on va se questionner par la suite, se dire « Mais comment peut-on les rendre visibles ? » Et on va créer des monnaies pour les rendre visibles. Je le rappelle en anglais, currency, currency. Currency, voire les flux. Donc une monnaie, ça sert à voir une richesse, à la rendre objective. Troisième question dans l'organisation. Quelles richesses on n'a pas, on ne les possède pas, mais on peut les créer ensemble ? Par exemple, on peut dire, une entreprise peut dire, eh bien, on n'a pas assez de gens qui savent parler anglais, mais plusieurs personnes vont pouvoir, qui savent parler anglais, vont pouvoir ensemble s'enseigner l'anglais ou le code. On n'a pas assez d'écoles sur notre territoire. Eh bien, on peut certainement créer des mécanismes d'apprentissage en père à père pour que les gens, justement, augmentent leur éducation pour que les enfants puissent apprendre. Donc voilà, là, on se demande comment on peut faire ça ensemble. On sait qu'on a le potentiel de créer cette richesse ensemble. Donc des savoirs ou bien des richesses matérielles. On peut dire aussi, tiens, il y a plein de terres formidables qu'on peut utiliser pour faire pousser des fruits et des légumes, par exemple. Donc on va créer ça ensemble. Point numéro 4, quelles richesses on a, on les a, et on peut les exporter, entre guillemets. Ça veut dire en faire bénéficier d'autres que la communauté. Donc typiquement, une entreprise, elle va faire ça. Ça veut dire qu'elle va créer des richesses, elle va les vendre sur le marché, sur les marchés, ou bien une ONG va créer des richesses et elle va faire profiter de ces richesses, par exemple, de l'éducation, par exemple, la défense des droits de l'homme, etc. Et elle va faire profiter de ces richesses à l'extérieur. Et un territoire peut se poser exactement cette même question. Et puis vous pouvez vous poser aussi, bien entendu, cette question pour vous-même. Et puis, l'étape, le point numéro 5, donc de cette étape 3, s'organiser, quelles richesses on n'a pas, et on ne pourra jamais les produire, il faut les importer. Alors typiquement, on peut penser, je ne sais pas, sur un territoire, peut-être qu'il ne produit pas des ordinateurs, peut-être qu'il ne produit pas des moyens de transport. Souvent, ça va se jouer dans le high-tech. Le high-tech se concentre souvent dans des zones très concentrées dans le monde. Voilà, donc on se demande ce qu'il faut importer. Et là, vous voyez sur les points 4, on peut exporter quoi et on peut importer quoi ? Évidemment, on passe maintenant sur la notion de flux de richesses avec l'extérieur qui peuvent se faire sur les richesses, sur les monnaies classiques, les euros, les dollars, alors que toutes les autres dont je vous ai parlé, les richesses qu'on a déjà, qu'on peut voir, qu'on peut faire circuler à l'intérieur, les richesses qu'on peut créer ensemble, on peut tout à fait imaginer des monnaies à l'intérieur du collectif, ce qui évite de se rendre dépendant des monnaies classiques, des monnaies d'état classique. Voilà, donc là, je vous ai parlé de cette étape 3, à savoir d'organiser ces richesses une fois qu'on a brainstormé et qu'on a classé. On passe ensuite à l'étape 4, je vous le fais vraiment assez vite parce que tout ça, de toute façon, on ne peut le faire que par la pratique, donc je vous donne un peu le plan d'action. L'étape 4, on va connecter ces richesses. Effectivement, elles n'ont rien d'isolé. Par exemple, si un territoire se dit tiens, comment on veut augmenter la santé publique, avoir une meilleure santé publique, ou bien comment augmenter la qualité de l'eau, ou bien si une entreprise se pose la question de comment diminuer l'empreinte écologique. Tout ça, ça ne va pas venir du ciel. Ça va venir parce que les gens vont le faire. Donc, il faut se demander comment on va encourager des comportements. Alors, il y a des tas de façons justement d'encourager des comportements et malheureusement, comme on vit dans une intelligence collective pyramidale, on a pris une sorte d'habitude de faire que les comportements doivent venir un petit peu d'ordre d'en haut, en quelque sorte, ou bien de l'état providence, alors qu'on a des tas de façons de faire. On peut se demander, par exemple, si on veut prendre plus soin des personnes âgées, eh bien, on pourrait se dire, tiens, comment mettre en place une monnaie qui va récompenser des étudiants qui s'occupent de personnes âgées ? Le Japon l'a déjà fait, ils ont créé une monnaie qui s'appelle le Forai Kipu. J'ai, par exemple, une vieille dame comme voisine qui a besoin que j'aille lui faire les courses ou que je lui fasse de temps en temps le ménage. Moi, je fais des études à l'université d'à côté. Je peux peut-être prendre soin de cette dame qui va me donner des Forai Kipu que je peux moi-même envoyer à mon grand-oncle qui vit à l'autre bout du pays et qui va pouvoir utiliser ces monnaies justement auprès d'une autre personne dans son voisinage. Donc, finalement, on fait un transfert au travers d'une monnaie qui sert uniquement à l'entraide des personnes, entre des jeunes personnes et des personnes plus âgées qui ont besoin de soutien. Voilà, ça existe déjà. On peut envisager aussi comment des citoyens pourraient contribuer au nettoyage et à la propreté de leur ville. Donc, qu'ils le fassent eux-mêmes. Quelle monnaie on peut mettre en place ? Alors, je vous donne un exemple dans une ville dont j'oublie le nom au Brésil qui a eu lieu il y a quelques temps. Il y a des bidonvilles où les camions poubelles ne pouvaient pas aller évidemment, trop étroits, trop dangereux. Eh bien, ils ont proposé aux gamins de ramener à l'extérieur des bidonvilles les ordures comme ça les camions pouvaient les emmener et ces gamins, en échange, avaient droit à des points qui leur permettaient déjà de se déplacer en centre-ville et de pouvoir accéder à des écoles tout simplement. Voilà, on a joint deux formes de richesses. Il y a des gamins qui ont du temps, voilà une richesse. on a besoin de déplacer les ordures. Ces gamins ont besoin d'étudier. Eh bien, on va connecter toutes ces choses-là et on met en place une monnaie qui favorise cette interaction entre propreté et enseignement. On peut imaginer aussi, bien entendu, des élèves qui enseignent à d'autres élèves, donc toute la formation en pair-à-pair et là, je connais un certain nombre de projets absolument géniaux qui se mettent en place où là aussi, on peut, par exemple, donner des heures de son temps à enseigner, on peut construire une réputation et puis faire que ces points qu'on a gagnés à enseigner, on peut les utiliser soi-même pour apprendre d'autres choses et se former ailleurs. Et là, on n'a pas forcément besoin d'une forme centralisée, une fois de plus, qui contrôle tout ça. On peut imaginer aussi, par exemple, je ne sais pas, des gens qui se donnent entre les premiers soins dentaires. Alors, ça peut sembler bizarre, surtout dans des pays où on ne doit surtout pas faire un exercice illégal de la médecine. Néanmoins, ça existe déjà. En Inde, par exemple, vous avez un dentiste français génial qui a vu tous ces villages où les gens de toute façon n'avaient pas d'argent et pas accès aux soins dentaires. Eh bien, ils ont formé des femmes à faire les premiers petits soins, les choses plutôt préventives, détecter les premières toutes petites caries, éduquer les enfants, regarder régulièrement leur bouche. Et vraiment, les premiers petits soins s'avèrent peu difficiles, donc ça permettait de former des gens très facilement et ça évite des coûts évidemment en aval très importants et ça permet aux communautés de se prendre en charge elles-mêmes. Donc là aussi, vous voyez, on a des tas de façons de faire ce genre de choses. Et je pourrais continuer pour des gens qui doivent prendre soin de l'eau ou de la forêt ou qui créent du covoiturage. Vous voyez, tout ça constitue des richesses pour la plupart potentielles, latentes à l'intérieur et qu'on va pouvoir faire ressortir en les enchaînant systémiquement entre elles. Et là, ça demande vraiment de l'imagination et du brainstorm ensemble. Voilà. Et puis pour la dernière étape, l'étape 5, je ne vais pas en parler maintenant, je vais en parler la semaine prochaine puisque une fois qu'on a pensé ces choses-là, on va commencer à designer les constellations monétaires. Et là, on en parlera complètement la semaine prochaine. Voilà, donc je récapitule pour une constellation monétaire. Étape 1, brainstormer. Quelles richesses existent dans notre collectif ? Étape 2, classer ses richesses suivant le principe des richesses intégrales. Étape 3, organiser ses richesses lesquelles avons-nous besoin de voir, donc mettre une monnaie qui permette de les voir, lesquelles on peut créer ensemble, lesquelles on peut exporter et lesquelles on n'a pas et il faut les importer. Et puis étape 4, connecter ses richesses entre elles, voir comment une richesse peut stimuler des gens pour créer d'autres richesses qui peuvent stimuler des gens qui peuvent créer d'autres richesses et ainsi de suite. Et là, il y a toute une ingénierie sociale, il y a un état d'esprit où on fait plutôt de la permaculture sociale plutôt que de l'agriculture. L'agriculture, on contrôle tout, on rase une forêt, on plante, on sait ce qu'on récolte, combien de quintaux, etc. La permaculture, on favorise les forces en place qui existent dans la nature pour faire jaillir cette abondance dans la nature. Donc, on se trouve exactement dans le même concept de permaculture sociale. Voilà, j'arrête là, je vous ai donné les grandes lignes, j'ai conscience qu'il n'y aurait rien de tel évidemment que de le faire pour de vrai, pour pouvoir bien comprendre les principes. Il y a encore des grandes courbes d'apprentissage pour tout le monde et je me mets bien dans le lot. Et la semaine prochaine, nous verrons justement comment on peut penser une constellation ou une différente constellation monétaire pour avancer sur l'étape d'après. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'ai fait un petit peu plus long que 20 minutes maintenant et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Alors, de la part d'Emmanuel, pourriez-vous rappeler la définition de richesse VS valeur ? Une richesse, ça constitue déjà avant tout une expérience. Il y a même une richesse que je peux faire circuler, donc une richesse mobile, par exemple, un kilo de patate, d'abord, je la considère comme une richesse. Ça veut dire que j'ai un lien à ce kilo de patate, je le considère comme une richesse. Un billet de 20 euros, je vais aussi le considérer comme une richesse, en tout cas, si je vis ici dans la civilisation. Maintenant, si je me trouve dans le désert, il ne vaut plus rien ce billet de 20 euros, donc il y a toujours un contexte et donc quelque chose qui fait que je vais donner justement de la valeur ou pas, ou telle ou telle valeur à telle ou telle richesse. Par exemple, il y a des gens pour qui avoir un ordinateur constitue une richesse essentielle. On ne peut pas travailler sans ordinateur. Il y a d'autres personnes pour qui avoir une vache, par exemple, ça constitue une richesse absolument essentielle. On peut penser à des peuples nomades, par exemple, qui ont du bétail avec eux. Ça constitue une richesse absolument vitale. Donc la valeur, ça veut dire ce que l'on va donner à une richesse. Il y a des gens qui vont, par exemple, donner plus de valeur à la qualité des relations humaines et d'autres qui vont peut-être donner plus de valeur aux richesses matérielles. Voilà ce que je peux donner comme distinction entre les deux. Alors, d'autres questions ? Oui, bonjour Doudou. Alors, ces monnaies, donc celles dont tu parles pour les personnes âgées, existent-elles déjà entre pays différents ? Le fameux Furaikipu, pas à ma connaissance. Je sais que ça existe au Japon. Il ne tient qu'à nous, évidemment, d'en créer d'autres. Il n'y a rien de bien difficile à ce genre de choses. Finalement, il s'agit une fois de plus d'un crédit mutuel qu'il faudrait bien sûr toujours lier à des principes aussi de réputation. Mais à ma connaissance, non, ça n'existe pas sur l'international. Alors, je regarde sur mon petit écran d'autres questions à la part de Halloween. Il y a donc une monnaie partie de service. Alors, je ne sais pas si déjà on peut le restreindre sur la notion de service, mais je vais dire oui. À partir du moment où on veut exprimer une forme de richesse, on va effectivement mettre une monnaie. Mais encore une fois, quand je dis monnaie, il ne faut pas penser monnaie d'échange. On va se retrouver à l'avenir, certainement, dans un monde qui va manipuler des millions ou des milliards de monnaies, en sachant qu'on n'aura pas nécessairement à faire attention à toutes ces monnaies. La plupart circuleront un petit peu en arrière, dans le background, sans qu'on ait nécessairement à y penser. Il y aura des monnaies, effectivement, dont nous aurons besoin de nous occuper. Par exemple, si je vis dans un collectif dans lequel la notion de bonheur ou de beau, de bon, de vrai s'avère une partie importante de la richesse, je peux tout à fait avoir sur mon smartphone des petites applis qui vont permettre avec le doigt simplement de dire à quel niveau je me sens ou je me trouve subjectivement sur tel ou tel aspect du beau, du bon, du vrai, par exemple. Et puis, il y en a plein d'autres qui vont se faire de manière automatique. Par exemple, la qualité de l'eau, on ne va pas mettre des goûteurs en face de chaque robinet d'eau. On a simplement des outils qui mesurent la qualité de l'eau, donc qui vont faire des prélèvements dans l'eau et qui permettent de voir s'il y a des métaux lourds, s'il y a du plastique ou ce genre de choses. Donc, ça constitue une monnaie qui va rester en toile de fond en quelque sorte, qu'on peut éventuellement aller consulter si on a besoin de le faire, qui va éventuellement déclencher des alarmes s'il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça constitue une monnaie et pas simplement un indicateur de richesse. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir lier des comportements à la qualité de l'eau. Par exemple, la qualité de l'eau dépend très largement de ce que l'on balance dans la cuvée des toilettes, de ce que l'on balance dans le caniveau, de ce que l'on balance dans l'évier. Donc, si on voit qu'on fait évoluer collectivement la qualité de l'eau, ça se joue sur des comportements et donc cette qualité de l'eau devient une monnaie qui représente, qui mesure cette qualité de l'eau et qui va nous engager à des comportements vertueux. on peut ensuite déconstruire ces comportements sur différentes étapes. On va avoir beaucoup de monnaies. On commencera certainement sur des constellations monétaires assez simples. Il faut toujours commencer simple. Mais on va voir qu'effectivement, avec le temps, ils se sophistiqueront. Je dirais comme on le voit déjà d'ailleurs dans les jeux en ligne. Souvent, ça commence avec quelques monnaies et puis on voit que ça devient assez complexe. Mais une grande partie de ces monnaies se gèrent de manière automatique par des algorithmes en tâche de fond. Bonsoir Nathalie. Peut-on faire ce cheminement au niveau personnel avant d'aller à une plus grande échelle ? Oui, je vous encourage à le faire, bien sûr. Alors, vous n'allez pas par contre créer des constellations monétaires pour vous-même. Quoique, vous pouvez tout à fait vous mettre des indicateurs. Par exemple, vous pouvez tout à fait dire je reviens sur le beau, le bon, le vrai. Vous pouvez tout à fait vous faire un petit cahier pour vous dire comment vous vous sentez dans le beau aujourd'hui, comment vous vous sentez dans le bon, comment vous vous sentez dans le vrai. Et puis, un petit tableur aussi. Et puis, comme ça, voir comment ça progresse, comment ça évolue, comment ça chemine. Donc, de toute façon, faire un bilan richesse pour soi-même, moi, je le recommande. Je le recommande parce que ça nous apprend à voir les choses autrement que par le petit bout de la lorniette comme l'économie actuelle le recommande, notamment avec sa confusion entre l'argent et la richesse. Donc, déjà, construire en soi cette ontologie de la richesse et se questionner sur il y a quoi que je considère personnellement comme richesse s'avère en soi un exercice salutaire et qui nous fait grandir et qui nous fait aussi souvent relativiser les choses. Alors, je ne vous apprends rien là-dessus. Bien sûr qu'on le sait que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, qu'il faut la santé, la qualité des relations, la qualité de vie, l'équilibre, tout ça constitue des richesses incommensurables. Je connais des gens qui ont énormément d'argent mais qui ont une vie misérable et on le sait. D'accord ? Néanmoins, on a beau le savoir, on ne fait pas forcément l'exercice. Donc, effectivement, merci de poser cette question, je vous invite, je nous invite tous à faire régulièrement cet exercice, de se faire un bilan richesse personnelle. de Thierry. Bonsoir Thierry. Quel est le nom de cette monnaie japonaise dont tu as parlé ? Alors, ça s'appelle le Furai Kipu. Je vous mettrai le nom dans le commentaire après, lorsque il y aura la vidéo en ligne. Vous pourrez voir ce nom-là. Furai Kipu, en deux mots. De Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. N'y a-t-il pas un risque de monétariser certaines richesses ? Commencer à faire compte ? Ne risque-t-il pas de créer de la rareté ? Super question. Alors, il y a toujours un risque. Parce qu'il y a le risque de notre propre posture. Il ne faut pas voir ça dans l'outil. Là, je vous parle quand je vous parle des monnaies et des richesses intégrales et donc des monnaies intégrales ou des monnaies libres. Je vous parle d'un outil. Il y a toujours un risque. Que va faire la main qui tient le marteau ? Elle va taper sur quoi ? Il y a toujours un risque. Donc, il ne faut pas blâmer le marteau. Donc, oui, merci d'amener cette question. Bien sûr qu'il y a un risque. Ça se joue dans notre rapport à la richesse. Il y a aussi un risque parfois de vouloir trop rendre visible certaines richesses. Je l'avais déjà évoqué, je crois, la semaine dernière. Certains d'entre vous ont peut-être vu cet épisode de Black Mirror où ça se passe dans un pays où tout se construit sur la réputation. Donc, les gens ne font plus que des actions pour maintenir leur réputation, mais donc font des actions parfaitement artificielles, sans authenticité, simplement pour maintenir leur réputation. Et s'ils ont une réputation haute, ça leur donne certains privilèges, certains droits de se déplacer, d'accéder à certains produits et services. Évidemment, la Chine a pris cette voie-là. Il semble que d'autres pays, les nôtres, peuvent prendre ces voies-là avec tous les dangers que ça amène. Cependant, cette question-là se pose depuis la nuit des temps. Là, ça ne se joue pas sur la question d'un système en tant que tel. Faisons-nous des actes purement désintéressés ou authentiques ou simplement pour gagner en réputation ou entre les deux. Je crois que ça dépend de chacun, ça dépend des environnements, par exemple dans le travail, qui se trouve dans un monde plutôt rémunéré, plutôt marchand. Peut-être qu'on a plus tendance dans l'entreprise classique à faire certaines actions pour notre rémunéré. Ça dépend de chacun, évidemment, je ne veux pas généraliser. Mais voilà, donc oui, on peut parfois pêcher déjà par le fait de vouloir lire ou écrire certaines richesses. Donc, il faut vraiment le faire à minima et il y aura toujours un équilibre à trouver. Quant à monétiser certaines richesses, je pense qu'on le fera moins d'autant que nous avons justement des monnaies libres. Ça veut dire des monnaies capables de représenter la richesse intégrale. Alors, de la part de Christian, en t'écoutant, JF, je pense fort à Alain Suppiau et ce qu'il dit de la gouvernance par les noms, qui pour lui sont des grandeurs mesurables, monétisables. Que penses-tu de cet usage du mot valeur ? J'ai souffert à Auroville de voir invoquer les sacres saintes valeurs sans que l'effort soit fait pour leur donner corps et les rendre opérantes. Absolument. Je pense que le pilotage uniquement par de l'approche rationnelle, notamment ce que fait l'économie aujourd'hui, ça va nous tuer. Je prends un exemple. si le taux de plaquettes que j'ai dans le sang, le taux de globules rouges, de globules blancs, la pression artérielle, si je pilote ma vie uniquement sur les revenus que j'ai, si je pilote la vie uniquement sur combien d'heures de formation j'ai fait, combien d'heures d'exercice physique j'ai fait, etc., je rentre effectivement dans une approche utilitariste de ma vie. Déjà, je la complexifie aussi et je me mets à obéir à des algorithmes éventuellement puisque nous obéissons de plus en plus à des algorithmes. Alors, ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Dans ce dont j'ai parlé, il y a justement dans les constellations monétaires et dans la richesse intégrale, il y a cette notion essentielle, essentielle, de donner la place à l'expérience subjective des personnes. Et ça, on ne le voit pas, moi je le vois nulle part aujourd'hui et connaissant Auroville, je ne l'ai pas vue non plus. L'expérience subjective, elle a lieu justement lorsqu'on demande aux gens comment ils se sentent, comment ils voient le beau ou pas autour d'eux, ont-ils confiance, se sentent-ils en gratitude, se sentent-ils nourris dans leur vie au sens propre comme au sens figuré. Tant que l'on n'intégrera pas ces notions subjectives et qu'on tentera d'objectiver l'économie, donc uniquement par des moyens extérieurs, on se fera extrêmement mal. Donc il s'agit justement de changer, d'évoluer et d'intégrer enfin justement dans notre regard sur le monde un équilibrage entre l'expérience extérieure objective, par exemple, comment je vais mesurer le bio qu'il y a sur mon territoire et l'expérience subjective, comment je ressens ce que je mange, par exemple. Voilà, donc je trouve ça extrêmement important. Une fois qu'on a exprimé ces valeurs subjectives, bien sûr qu'on peut les mesurer et on a tout intérêt à le faire. Si on voit, si on sent les gens qui subjectivement se sentent moins en confiance, plus apeurés ou plus heureux que le mois précédent ou que l'année précédente, ça nous donne des choses extrêmement intéressantes, ça nous donne des boucles de rétroaction. Donc on a tout intérêt à le faire puisque de toute façon ces expériences interviennent et existent à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc je crois surtout que la nuance se trouve là. Il y a toujours cette tendance à réduire au mental rationnel sur des données extérieures objectivables, de réduire le monde à ça et en négligeant, en rejetant tout le monde de la subjectivité. J'en parlais aussi justement lors du premier live évolutionnaire. Ça touche aussi à la notion du féminin. Il y a une négation du féminin, ça veut dire de la subjectivité, de l'intériorité de ce que nous vivons. Si on pense le masculin comme l'objectivité extérieure, ce qu'on va conquérir dans le monde, ce que l'on va mesurer, ce que l'on va séparer, ce que l'on va organiser, donc là qui relève d'une posture plus dans le masculin, dans le yang. Et il y a dans le yin ce qui rassemble, ce qui nous connecte, ce qui nous relie les uns aux autres, donc la notion de compassion, la notion de l'attention, la notion de l'attention aux autres, mais bien sûr à soi-même, et qui aujourd'hui ne font absolument pas partie de l'économie et du discours de l'économie. Donc là, quand on parle d'économie intégrale et quand on parle de monnaie libre, de monnaie intégrale également, on fait entrer toute cette dimension de l'être dans la conscience du collectif, ce qui se voit effectivement rejeté ou renié un petit peu partout et effectivement, je l'ai vu dans de nombreuses communautés, dont Auroville. Ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas le faire, ça veut dire qu'ils n'ont pas su construire les infrastructures pour le faire. Ils ont amené dans des projets qu'on voulait innovateurs, ils ont amené l'ADN de l'ancienne société et je vois de très nombreux collectifs évolutionnaires qui veulent créer le nouveau monde mais qui amènent sans s'en rendre compte cet ancien monde. On parle en intelligence collective d'architectures invisibles et je ferai justement un live évolutionnaire un jour sur ce thème-là des architectures invisibles. Ça veut dire celle qu'on amène de l'ancien dans le nouveau. Merci Christian pour cette très belle question. De Paul, peux-tu nous donner un exemple d'algorithme vertueux ? C'est la question ça. Oui, je pense qu'on en a plein. Je ne sais pas s'il en existe forcément beaucoup dans ce que nous proposent les GAFAM aujourd'hui. Quoique, par exemple, il y a des algorithmes qui nous permettent d'éviter du trafic ou d'optimiser des parcours et qui peuvent avoir quelque chose de vertueux dans ce sens où ça va me faire éventuellement gagner du temps ou bien des algorithmes qui existent pour prendre une route jolie plutôt qu'une autre. Et là aussi, j'utilise un algorithme et je vais créer une richesse qui va me plaire. Et puis, des algorithmes qui peuvent justement optimiser la circulation, par exemple. Et donc là, il y a quelque chose de vertueux. Ça veut dire qu'on va économiser du carburant, on va diminuer la pollution, etc. On peut tout à fait ensuite envisager des algorithmes du type tiens, si j'ai diminué mon empreinte écologique par rapport au mois précédent, donc de manière relative, je l'ai diminué, eh bien, je vais peut-être avoir plus de possibilités de construire, de faire isoler ma maison, par exemple. Des choses comme ça. Donc, il ne tient qu'à nous justement de mettre en algorithme les valeurs que nous avons. Quand je parle de mettre en algorithme, ça veut dire que nous avons réfléchi à nos valeurs, comment on veut les enchaîner entre elles systémiquement et nous allons concevoir des algorithmes qui représentent, qui modélisent ces valeurs que nous avons. Et ils auront de l'imperfection et ils atteindront leurs limites et il faudra les sophistiquer et ainsi de suite. Bien entendu, ça n'a rien de la panacée, ça constitue toujours une sorte de progression qu'on essaie de faire. Voilà, donc un algorithme, il faut le tester évidemment avant de savoir s'il a un côté vertueux ou pas. d'Arthuro. Bonsoir Arthuro. Donc, une monnaie n'est pas nécessairement un artefact d'échange, mais elle peut être aussi juste un indicateur de richesse. Oui, tout à fait Arthuro et ça tient exactement à ce que j'ai expliqué dans les lives précédents. On prend justement ce qu'on appelait avant des indicateurs de richesse et pourquoi ça devient des monnaies. Parce que avant en fait, les indicateurs ne restaient que des indicateurs. ça veut dire qu'il y avait la monnaie unique qu'on appelle l'argent donc rare pour de l'échange et puis autour on a une sorte de vague constellation d'indicateurs qu'on écoute si on a envie, qu'on n'écoute pas si on a envie mais qui n'influencent pas justement systématiquement ou systémiquement ou qui même qui n'influencent pas algorithmiquement l'argent. Quand on transforme justement, on déclare une richesse, on dit on en fait une monnaie, ça veut dire qu'on en fait un outil qui va pouvoir avoir donc des actions contraignantes sur d'autres formes de richesses par les algorithmes justement que nous avons décidé de créer et ces algorithmes justement représentant les systèmes de valeur que nous avons. Voilà, je crois que vous entendez les cloches derrière moi. De Christelle, bonsoir Christelle. Alors, ce type d'échange de richesses nécessite-t-il obligatoirement le numérique ? Tu vois bien que même tes lives dépendent d'Internet, donc peut-on imaginer un système complexe de richesses intégrales sans le high-tech ? Difficilement. Difficilement parce que le high-tech, ça tient, ça nous donne la possibilité justement de penser au niveau planétaire et on a besoin aujourd'hui de penser au niveau planétaire. Donc, on n'a pas besoin de high-tech, on peut le faire en low-tech avec vraiment des cahiers, des crayons, etc. De mettre à jour un carnet qui représente les richesses intégrales dont nous avons besoin. Je le fais d'ailleurs sous cette formule-là quand je fais des ateliers sur la richesse intégrale. Donc, on utilise des post-it et puis des bouts de papier et des crayons. Et on le fait très bien, pourquoi ? Parce qu'on se trouve avec quelques dizaines de personnes dans la salle. Donc, ça va très bien. Maintenant, s'il s'agit de généraliser ça à grande échelle, on peut peut-être le faire avec une communauté un peu plus grande que quelques dizaines de personnes, mais on va vite faire des erreurs et puis arriver à une sorte d'inertie du système si effectivement on le fait avec du low-tech. Donc, bien sûr que le high-tech a ses limites. On sait que s'il n'y a plus de pétrole ou plus de production d'énergie, eh bien Internet, non. Donc, il faudra revenir sur des low-tech et on se verra effectivement limités dans nos capacités à tous les niveaux, des capacités intellectuelles de création, donc d'échanges de circulation des idées, etc. Il y aura de nouvelles limites, des limites en tout cas qu'on a connues dans le passé. Donc, je ne fais pas évidemment l'apologie du high-tech en tant que telle, je dis simplement que nous avons toujours existé, nous les humains en tant qu'êtres technologiques, qu'à chaque époque, qu'il s'agisse de l'époque du silex, qu'il s'agisse de l'époque du papier ou de l'époque de l'informatique, il y a toujours eu une fragilité en quelque sorte structurelle, ça veut dire que le high-tech de l'époque a toujours eu une fragilité et qu'on pouvait retomber en arrière. Il y a eu des pénuries sur le papier, il y a des pénuries qu'on va connaître sur l'énergie, abondantes et très peu chères aujourd'hui, etc. Donc, soit effectivement ça va nous faire régresser, soit on va faire des sauts évolutionnaires. Pour ma part, je m'intéresse aux sauts évolutionnaires. on a besoin en tout cas de pouvoir devenir des communautés à la fois locales, donc de ne pas aller dans le repli sur soi, mais à la fois locales et à la fois interopérables avec d'autres communautés autour et avec d'autres communautés dans le reste du monde. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une planète avec 7 milliards et demi d'êtres humains, ce que l'un fait ici a un impact là à l'autre bout de la planète. Ça veut dire que nous avons besoin de faire circuler l'information et de mettre en place des mécanismes de régulation au niveau planétaire. Et les États-nations s'avèrent absolument impotents pour ce genre de choses. Ça ne constitue plus un modèle d'intelligence collective, à savoir l'intelligence collective pyramidale, capable d'amener ou de répondre au cahier des charges des mécanismes de régulation, de boucle de feedback et donc d'intelligence collective dont nous avons besoin. Donc oui, l'intelligence collective holomidale, dont je parle souvent, et cette économie intégrale, oui, très clairement, elle repose sur Internet elle repose sur du logiciel libre, elle ne va pas reposer sur les Facebook, Google et les autres, donc elle va devoir inventer ses propres infrastructures et justement sa propre économie. Pour l'instant, tout ce qu'on fait de nouveau, ça reste encore dépendant de l'économie ancienne, ça veut dire des euros et des dollars. Mais oui, ça, je le dis très clairement, ça dépend effectivement d'Internet et des technologies high-tech de notre époque. Alors, d'autres questions ? De Jean, oui. Comment faire valoir des richesses culturelles ? Eh bien, justement, justement, le bon, le vrai s'avère un moyen très très utile et efficace pour parler de richesses culturelles. On peut penser, par exemple, à un pays, un peuple qui a développé des savoir-faire dans des danses ou des savoir-faire culinaires ou des histoires ancestrales ou des processus économiques, enfin, toutes sortes de choses qui peuvent exister, des technologies, notamment, donc qui relèvent effectivement des savoir-faire. Alors déjà, demander à cette communauté-là comment elle le ressent, ce savoir-faire, quelle valeur ça a pour elle, comment elle voit ces choses-là. Ça lui sert, ça ne lui sert pas, elle a un regard, comment dire, amoureux de ses savoir-faire ou pas. Par exemple, on peut se poser une question sur la corrida. Donc, vous allez voir des gens pour qui la corrida représente une tradition absolue qu'il ne faut pas du tout changer, il ne faut surtout pas y toucher parce que ça fait partie de la tradition, d'un savoir-faire, etc., très ancien. Et puis, d'autres qui vont dire non, on ne peut plus, on ne peut plus faire ce genre de choses suivant les normes d'aujourd'hui, torturer un animal devant tout le monde, ça ne se fait plus, etc. Donc, voilà, on va voir justement comment des communautés vont avoir un regard subjectif là-dessus. Et puis, on va aussi se questionner, donc là, je vous parlais du beau, donc de la question créative, on va s'intéresser au bon, ça veut dire, ok, ce savoir-faire éventuellement dans ce collectif. Comment les autres le voient ? On peut prendre la question de l'excision, par exemple, il y a des communautés qui vont vous dire, ben voilà, l'excision des petites filles, ça représente une tradition, ça compte pour nous, dans nos croyances, dans notre relation au divin, etc., donc il faut exciser les petites filles. Et puis, vous avez quand même le reste du monde qui renvoie à cette communauté, ben tiens, ce savoir-faire, non, pas très bon, justement, on n'y croit pas trop. Voilà. Et puis, il y a la notion du vrai, tiens, ça crée de la santé publique ou pas ? Ça crée des humains épanouis, sexuellement épanouis ou pas ? Un corps mutilé, il va mieux qu'un corps non mutilé ou pas ? Et là, on a évidemment la notion du vrai. Donc, vous voyez qu'on a des tas de façons de faire, il n'y a pas que le beau, le bon, le vrai, mais il va y avoir des tas de façons, justement, essentiellement, souvent subjectives, d'aborder, justement, ce qu'on va appeler une richesse culturelle. et ça complète ce que je disais auparavant sur l'importance de la subjectivité dans l'économie. Ça veut dire, donc, de pouvoir ramener notre regard subjectif sur le monde et d'en faire un partage dans ce collectif, justement. de Halloween. Environ 700 millions d'analphabètes au monde dont une majorité de femmes, comment utiliser tes monnaies sans savoir compter ? Bon, déjà, il ne s'agit pas de mes monnaies, il ne s'agit pas plus que les outils de mesure ne m'appartiennent, mais donc, comment pourrons-nous utiliser, effectivement, les monnaies avec des personnes qui ne savent pas compter ? Moi, j'ai vu plein de personnes ayant voyagé dans pas mal de pays du tiers-monde, justement, qui ont une large population de gens qui n'ont pas pu aller à l'école et souvent, effectivement, en grande majorité des femmes ou des petites filles. Déjà, je vois des gens qui, en fait, savent compter de manière pratico-pratique. Ça veut dire qu'ils savent compter pour le commerce, pour le quotidien. Donc, déjà, ce genre-là, je veux dire, pour la relation à l'autre, il ne faut pas confondre, on va dire, apprendre à compter, c'est-à-dire savoir faire des multiplications, des divisions, des choses comme ça. Et puis, savoir compter, ça veut dire pour le quotidien, compter combien de kilos on a de fruits ou de légumes, compter combien de bêtes on a dans son cheptel, etc., dans ce qui constitue le quotidien de beaucoup de gens, justement. Donc, bien sûr qu'il y a des gens à qui, de toute façon, on interdit toute interaction et là, ça touche à un tout autre problème. même, mais on peut tout à fait utiliser des tas d'outils, des cailloux, des coquillages, des inscriptions, des tas de modèles, en fait, qui vont permettre de représenter, soit sur un bout de papier, soit sur un tableau collectif, soit en prenant des petits objets qu'on va compter qui vont avoir tel ou tel statut. Il y a des tas de façons en fait de représenter. Une monnaie, currency, ça veut dire qu'on va utiliser un support, un support pour représenter une richesse, une valeur qu'on va mettre sur cette richesse. On n'a pas l'obligation de le faire avec des nombres, on peut le faire avec des couleurs, on peut le faire avec des petits symboles, des choses comme ça. Donc, ça existe et ça marche très, très bien. Oui, on va prendre cinq minutes de plus à cause de la coupure, ça, j'allais vous le proposer, effectivement, de Yves. Avez-vous mis en œuvre ce bilan de richesse dans une organisation et quels sont les résultats ? Alors, je vais donner une réponse de Normand, oui et non. Oui et non, je commence par le oui, oui parce qu'effectivement, il y a des organisations, alors je pense en particulier à Auroville, par exemple, ou bien certaines entreprises que j'ai eu l'occasion d'accompagner qui ont mis en place, effectivement, des tableaux de bord qui ont commencé ce type de démarche et non parce que je ne connais pas encore à ce jour d'organisation ouverte ou grande ou petite qui ait employé ce genre de choses. Donc oui, je vous le disais tout à l'heure, on se trouve dans quelque chose de complètement nouveau, de complètement évolutionnaire. Je vous parle aujourd'hui de quelque chose encore théorique que j'ai fait moi de nombreuses fois en atelier, j'ai pu voir comment ça se passait. ça fait partie à mon sens des méthodes dont on va avoir besoin, qu'il va falloir implémenter, ça me semble tout simplement relever du bon sens de faire ce genre de choses, contrairement à l'utopie économique dans laquelle on se trouve, mais non, je ne connais pas encore aujourd'hui d'organisation qui ait mis en place ce genre de choses. Y a-t-il une autre question ? Donc une dernière question. de Thierry, comment concrètement utilises-tu aujourd'hui ces différents types de richesses dans ta vie de tous les jours ? Je dirais que plus vous allez le faire si vous vous mettez déjà à penser comme ça, à raisonner comme ça, vous allez intégrer tout ça, ça veut dire cette notion déjà de richesse intégrale, vous allez penser et voir le monde avec ces yeux-là. Ça veut dire de vous dire tiens, quelle richesse je vois que je ne voyais pas aujourd'hui ou quelle richesse je vois et puis que tous les gens autour de moi ne voient pas, ils ne se rendent pas compte. Vous allez aussi certainement vous poser la question tiens, telle richesse que je vois par exemple dans l'entreprise dans laquelle je travaille, comment on pourrait la représenter ensemble cette richesse pour la conscientiser, pour se rendre compte qu'elle existe ? Alors, parfois ça peut passer par des codes sociaux, par exemple, avant chaque réunion, se dire on va organiser un moment de gratitude et on va énoncer simplement dans quel état de gratitude on se sent, etc. On peut faire une météo aussi avant des réunions, etc. Donc, il y a une sorte de réflexe qu'on se met à prendre de toujours se questionner de comment on peut rendre visibles des richesses qui existent autour de soi ou de comment mettre en place des processus individuels ou collectifs pour les faire ressortir. Alors, dans ma vie personnelle, j'ai vraiment appris à les voir et je vais vous envoyer, je vous mettrai un lien dans le chat après, enfin, dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez taper aussi sur un moteur de recherche, vœux de richesse, vœux de richesse, vous le verrez aussi sur mon site internet nobel.com. Il s'agit justement d'un vœu que j'ai passé avec moi-même en 2009, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans, justement, où j'énonce ce beau, ce bon, ce vrai et les richesses dans lesquelles j'ai envie d'inscrire ma vie. Donc voilà, vous pouvez aller le chercher, ce vœu, ça répondra beaucoup à la question. Voilà. Donc, on va terminer ce live évolutionnaire. Désolé, donc un petit peu chamboulé par cette coupure qu'on a eue. Dieu merci, on n'en a eu qu'une seule parce que parfois ça peut arriver en cascade et on n'arrive pas à finir. Donc merci en tout cas pour votre patience. Je sais qu'on en a perdu un certain nombre en cours de route. Désolé, je ne pouvais rien faire par rapport à ça. La semaine prochaine, on va s'intéresser justement, on va aller encore dans quelque chose d'assez concret, donc de penser une constellation monétaire. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait un bilan richesse, eh bien comment on va justement les imaginer ces constellations monétaires pour les designer ? Voilà, il y aura un replay donc ça vous le savez, vous pouvez poster vos commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube pour rester informé. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes, donc justement les gens qui se questionnent sur l'humanité dont on peut avoir envie, donc comment on va l'explorer en tant qu'Humanonautes. Merci encore une fois de votre attention aux uns aux autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir évidemment, puisque vous le savez, je vis dans l'économie du don, donc il vous suffit d'aller sur ma page noubel.com slash don et à vous de voir ce que votre cœur vous dit de faire ou de ne pas faire et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h. Merci beaucoup, bonne soirée et prenez soin de vous. Merci beaucoup.